Monsieur Aubert. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, d'abord, moi je crois qu'il faut, je crois qu'il faut d'abord se concentrer sur les principes. J'ai bien entendu ce que disaient les rapporteurs, je ne souhaite pas caricaturer les positions, mais en tout cas pour ce qui me concerne, ce n'est ni le Conseil d'Etat, ni l'autorité de la concurrence qui fait la loi, enfin, aux dernières nouvelles, et par conséquent, je suis ravi que le Conseil d'Etat ou l'autorité de la concurrence m'expliquent que nous pouvons libéraliser, mais en l'occurrence, c'est bel et bien une volonté politique par rapport à une situation donnée, et donc c'est ici que ça se règle. Tous les enjeux réglementaires, juridiques, à mon avis, sont des sujets de seconde importance. Deuxièmement, comme l'ont déjà expliqué mes collègues, donc je n'y reviendrai pas, le cordon tarifaire, donc j'ai bien compris qu'il y avait une évolution de la position du ministre, ce qui montre sa flexibilité, mais si j'ai bien compris ce qu'il a dit, ce serait d'avoir un cordon tarifaire sur les tarifs les plus élevés, sur les actes les plus chers, et puis laisser finalement une espèce de tarif de base pour les actes les plus simples. Simplement, comme le montre un article du Parisien ce matin, effectivement, tout l'équilibre économique du notariat réside sur le fait que ce sont les actes les plus simples qui sont les plus chers pour les notaires, enfin qui sont non rentables, et par conséquent, la marge de rentabilité, elle est sur les actes les plus importants. Par conséquent, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études d'économie, pour savoir que s'il y a une pression tarifaire sur les actes qui aujourd'hui constituent la marge bénéficiaire des notaires, c'est évident que cette concurrence va effectivement pousser à une réduction du chiffre d'affaires des offices, et donc à une disparition des offices les moins rentables, les moins compétitifs, les moins concurrentiels, avec un effet géographique qu'aujourd'hui personne ne peut prévoir. Et effectivement, on ne sait pas comment va s'installer cette concurrence tarifaire. Donc, je lis d'ailleurs que l'autorité de la concurrence, c'est également, je n'ai pas eu accès au rapport, mais je vois les propos qui sont tenus par son président. Les propos qui sont tenus par son président parlent de tarifs plus attractifs, et parlent d'émulation entre les notaires. Donc, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, moi je pense qu'il faut avoir une discussion très franche. L'idée n'est pas de faire augmenter les tarifs. Donc, lorsqu'on fait baisser les tarifs, lorsqu'on parle d'émulation, lorsqu'on parle de tarifs plus attractifs, la conséquence de tout cela, c'est bel et bien une réduction du nombre d'acteurs, éventuellement une concentration, une baisse des marges, et donc, de facto, un effet sur l'emploi. Et c'est là où nous divergeons. C'est que, d'abord, c'est un secteur qui fonctionne, donc je ne vois pas pourquoi il faut rentrer, effectivement, dans un processus qui pourrait conduire à la suppression de postes. Voilà. Et ensuite, un point de principe, la question est de savoir si ces professions participent ou pas à un service public. Pour ce qui me concerne, et je crois parler aussi pour mes collègues, je pense qu'ils ont exactement la même conception, et y compris d'ailleurs sur les autres bancs de certains groupes, c'est un service public. Et un service public, c'est un tarif fixe. Voilà. Le prix du timbre, le timbre, le service postal, c'est un service public, le tarif est fixe. Où que vous soyez sur le territoire, vous payez le même tarif. Si vous commencez à rentrer dans une logique disant « les tarifs peuvent plus que tuer », ça veut dire que vous avez accès à des tarifs différents, suivant à qui vous vous adressez et où vous êtes sur le territoire. représentant, comme mon collègue Daniel Fasquel, qui a très bien expliqué ceci, des territoires ruraux. Je suis extrêmement circonspect, premièrement, à un service public qui serait en concurrence. C'est déjà une forme de disparition. Et je m'étonne qu'une partie du Parti Socialiste, qui a toujours défendu la notion française de service public, ne soit pas vent debout contre cette idée. Mais bon, il reste la droite pour la défendre. Et deuxièmement, je crains malheureusement que ça se fasse encore une fois au détriment de la bonne organisation géographique du service public, du droit, et plus particulièrement des offices notariaux. Pour toutes ces raisons philosophiques, je maintiens donc qu'il est très dangereux de s'aventurer sur cette voie. Ce n'est pas une question économique, c'est une question philosophique de savoir si, oui ou non, nous pensons que le droit est un commerce comme les autres. Merci, je vous confirme que le service public du Courrier est aussi en concurrence et que moins il y a de courrier, plus le prix du timbre augmente.